Ces traces apparaissent souvent à la faveur de la nuit et parcourent des kilomètres. Elles commencent nulle part et s'arrêtent nulle part. Et semblaient apparaître au cours de la nuit, généralement dans la neige. Ça effrayait terriblement les gens. Les Sherpas parlent en effet de trois espèces distinctes de Yeti. Alors comment relier ces empreintes à la créature? Correspondent-elles? Je ne pense pas. En 1958, au Népal, un Irlandais photographie un artefact étrange. Une mème homifiée dont le cliché va intriguer tout l'Occident. En 1735, une paysanne du New Jersey accouche d'un treizième enfant, un être difforme. Enchaînée d'un grenier, un soir, il s'échappe. De 1923 à 1970, des témoins rapportent avoir vu un hominidé à la tête blonde près de Cobalt, une ville minière de l'Ontario. Qu'ont-ils vu? Bêtes étranges à dossier mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Régulièrement, la presse rapporte des rencontres avec des créatures incroyables, des monstres sortis tout droit d'un conte fantastique. Ce face-à-face, que les témoins, eux, n'oublieront jamais, aurait été observé aux quatre coins du monde. Les forêts de l'Amérique du Nord, aux cims enneigés de l'Himalaya. L'Irlandais sort de son sac à dos une bouteille de whisky. Il saisit sur le petit hôtel un bol servant aux offrandes aux définités de la région et y verse le whisky. Cette nuit-là, Peter Byrne s'apprête à saouler le vieux gardien d'un temple népalais de l'Himalaya. L'Irlandais offre un premier verre au vieux gardien qui le vide d'un trait, puis un second et un troisième. Puis, il attend que l'alcool fasse son effet. Dans un petit coffre sur l'hôtel se trouve l'objet de la convoitise de Peter Byrne. Et c'est ce vieux moine qui a la clé du coffre. Sans bruit, Peter s'approche du gardien sous mort pour lui prendre la clé du coffre. Il est convaincu que la relique dans le petit coffre, une même homifie et squelettique d'une créature inconnue, va solutionner définitivement l'une des plus étranges énigmes du XXe siècle. Hélas, son geste insensé va au contraire amplifier la controverse sur l'existence d'un être aussi insaisissable que légendaire dans l'Himalaya. L'abominable homme des neiges. L'Himalaya, ou la demeure des neiges en sanskrit, compte les plus hautes montagnes du monde, dont le mont Everest, qui culmine à 8 848 mètres. Cette barrière, longtemps infranchissable, serait selon la rumeur l'habitat du Yeti. À la fin du XIXe siècle, les explorateurs et les aventuriers, partis à la conquête des dernières régions inexplorées du globe, propagent en Occident cette légende d'une créature mi-homme, mi-bête, racontée par les peuples et les peuplades de l'Himalaya. Peu d'observateurs étrangers ont cependant aperçu l'homme-ours des neiges, qui deviendra en Occident, suite à une traduction erronée, l'abominable homme des neiges. L'histoire du Yeti remonte à sa première observation vers les années 1800. Des rapports en provenance de l'Inde racontent que des gens auraient aperçu au pied des montagnes de l'Himalaya de petites et de grandes créatures poilues. La première mention écrite date de la fin du XVIIIe siècle, en 1794, quand une jeune bergère népalaise raconte avoir été attaquée par un saint géant. En 1889, le lieutenant-colonel Lawrence Austin Waddle, chirurgien militaire, est l'un des premiers à étudier la langue et la culture tibétaine, attribue à un ours des traces de pas étranges qu'il a découvertes dans le Sikkim. Ces sherpas affirment pourtant qu'il s'agit des empreintes d'un Yeti. Tantôt semblable à un singe, tantôt à un ours, tantôt à un homme de la préhistoire, les récits varient quant à l'aspect de la créature. Faut-il alors parler du Yeti ou des Yetis? Les gens ont parlé de trois différentes sortes de créatures. L'une est franchement plus petite, c'est le petit Yeti, mais celle qui inspire réellement la crainte, la peur, chez les habitants de l'Himalaya, c'est le Matatek, le Yeti qui est de la taille d'un homme. Il a la même taille, il est plus costaud, plus rablé et il effraie les gens. Il mange des yaks, il attaque des individus et c'est celui qu'on retrouve régulièrement dans les rapports. Beaucoup de gens croient qu'il y a une seule race d'hommes des neiges qui vit dans les zones enneigées et qu'il est blanc. Ceux dont on parle vraiment ont la taille d'un homme, vivent en groupe, sont d'une couleur plus foncée allant de brun à noir et la raison pour laquelle nous retrouvons leurs traces dans les montagnes, c'est qu'ils se déplacent d'une vallée à l'autre. Les très grands Yeti, ceux qu'on décrit comme ayant une taille de neuf pieds, du moins tels que décrits dans les rapports où nous croyons qu'il y a beaucoup d'exagérations, ceux-là sont probablement des ours. Des ours dressés sur leurs pattes arrières qu'on aperçoit dans les montagnes. Et ce serait de là que vient la confusion qui mène à croire qu'on a affaire à trois types différents. Dans tout l'Himalaya, la croyance aux Yeti fait partie des traditions populaires. Cette bête légendaire alimente les rumeurs, mais il y a peu de traces visibles de sa présence. C'est en 1921 qu'on a retrouvé les premières empreintes de pieds et c'était au cours d'une expédition d'escalade. Mais de 1921 à 1951, on a rapporté l'observation d'empreintes, mais on n'avait aucune photo de celles-ci. En 1936, l'alpiniste anglais Eric Shipton observe à son tour une série d'empreintes spectaculaires sur l'un des hauts glaciers de la région. Eric Shipton et Michael Ward, alors qu'ils essayaient de repérer la meilleure piste pour escalader le mot Everest, ont découvert de telles empreintes. Lors d'une seconde expédition visant à paver la voie à la conquête de l'Everest en 1951, le même Eric Shipton découvre et photographie des empreintes visibles sur plusieurs kilomètres à plus de 6000 mètres d'altitude. Cette première preuve va faire la une du Illustrated London News. En 1951, la photo d'Eric Shipton montre très clairement l'empreinte d'une créature de type simiesque, avec le gros orteil bien détaché. Et pourquoi est-ce si important ? Parce que c'est le premier cliché qui montre aussi clairement les orteils et qui décrit aussi précisément l'empreinte, alors que jusque-là, on n'avait que de vagues traces dans la neige. Répondant à l'intérêt de ses lecteurs, le London Daily Mail finance en 1954 et en 1955 deux expéditions dans l'Himalaya. Après la publication des photos de Shipton, l'Angleterre, toute l'Europe et l'Amérique entière sont devenues très emballées par toute l'affaire. C'est là que le Daily Mail intervient et décide en 1954 de financer la première expédition pour rechercher le Yeti. C'était une véritable révolution, car jusque-là, toutes les autres expéditions avaient été initiées pour appuyer les efforts des grimpeurs. Ici, pour la première fois, vous aviez un changement de mentalité. On met sur pied une expédition spécialement destinée à retrouver une espèce inconnue dans l'Himalaya. Ralph Isard, le journaliste délégué par le journal, publiera à son retour l'abominable homme des neiges. Le livre ne passe pas inaperçu, notamment pour Tom Slick, un milliardaire américain. Tom Slick était un millionnaire texan qui avait fait fortune avec le pétrole et le commerce du bœuf. Il était captivé par les mystères de l'histoire naturelle. Lors de voyages en Inde, il a entendu parler d'un homme singe dans l'Himalaya. Alors il a eu cette idée, s'il arrivait à découvrir le yéti, il le ramènerait en Amérique et s'en servirait comme une sorte de créature hybride entre l'homme et le singe pour l'utiliser dans la recherche médicale. Les efforts infructueux du London Daily Mail pour découvrir le yéti l'incitent à se rendre au Népal, là où Eric Shepton a vu des empreintes mystérieuses en 1937. Slick apprend de la bouche des villageois que de nombreux yétis ont été récemment vus dans la région et qu'un chasseur professionnel, Peter Byrne, est de retour pour traquer la bête. Peter Byrne était un cultivateur de thé d'origine irlandaise. C'était également un aventurier et il était intéressé à faire financer ses expéditions par Tom Slick. Leur première rencontre a été le produit du hasard et s'est déroulé dans un bivouac au-dessus d'une tasse de thé dans l'Himalaya. Ils ont immédiatement sympathisé. Tom Slick aimait être en présence d'aventuriers. Alors ils se sont associés et ont organisé ses expéditions. Sur le chemin du retour, Slick est blessé dans un accident et sa condition ne lui permettra plus de revenir dans l'Himalaya. Cependant, en février 1958, Tom Slick finance une nouvelle expédition dans l'Himalaya. En 58, en collaboration avec la Société zoologique de San Antonio et un autre millionnaire nommé F. Kirk Johnston, Donc, Johnston et Slick unissent leurs ressources, envoient un groupe d'hommes comme Jerome Russell, un naturaliste britannique, Peter Byrne, un aventurier irlandais, et tout un groupe de gens qui recherchaient des indices, des preuves dans la vallée. Alors ils se séparaient en différents groupes pour explorer la vallée. Leur objectif n'était pas de gravir les montagnes, mais de chercher les preuves de l'existence du yéti. Durant des semaines, le groupe explore son succès une vaste région du parc national, Sagarmata, au Népal. Puis, un soir dans la région de Pangbosh, George Holton, le photographe de l'expédition, invite au campement un vieux moine qui leur raconte une histoire fascinante. Le fondateur de leur temple, le lama Sangwa Lerget, aimait se retirer dans une grotte dans la montagne qui domine le temple pour y méditer chaque jour. Un yéti, qui occupait la caverne, s'habitua à la présence pacifique du maître et au fil du temps, l'animal partageait sa nourriture avec le lama. À la mort du yéti, les moines rapportèrent sa main au temple pour la conserver. La main de Pangbosh était un artefact sacré qui servait au rituel et que l'on gardait précieusement dans les caves du monastère. En apprenant que la main momifiée serait toujours conservée, Peter Byrne demande et obtient du moine la permission de l'accompagner au temple pour la photographier. La main est conservée dans un coffre près de la représentation symbolique d'un scalp de yéti comme on en retrouve dans plusieurs temples. Elle a la taille d'une main humaine et à en juger par son état de momification, elle doit être très ancienne. Byrne la photographie en y plaçant à côté sa montre au bracelet pour donner une échelle de grandeur. Le cliché de la main de Pangbosh, la première jamais prise de l'artefact, est le point fort de cette expédition de 1958. « Il a d'abord décrit la main comme étant très ancienne, de taille humaine. Il avait eu le privilège de l'observer, mais pas d'y toucher pour y relever des échantillons. » De retour en Angleterre, Peter Byrne et Tom Sleek présentent lors d'un dîner leur photographie au docteur William Charles Osman Hill. Un primatologue réputé et membre de la Société royale de zoologie de Grande-Bretagne et du Collège royal des chirurgiens de Londres. Le scientifique s'avoue très intrigué par la morphologie générale de la main. Le primatologue aimerait avoir la main de Pangbosh pour l'expertiser. Peter Byrne affirme la chose impossible. Au cours de leur rencontre qui se tenait dans un restaurant très élégant, il a renversé un plein sac d'os sur la table, des os qui provenaient d'une main humaine en demandant « Pourriez-vous remplacer la main de Pangbosh par cette main ? » Et Peter Byrne de répondre « Je ne sais pas si je pourrais fabriquer la main au complet, mais je pourrais peut-être en faire une partie. » Au printemps de 1959, Peter Byrne retourne au Népal avec un plan en tête. Outre son piolet, ses crochets et ses mousquetons, Byrne emporte avec ses bagages le pouce du squelette de main que lui a offert Dr. Hill et deux bouteilles de whisky. Peter Byrne est donc retourné au monastère de Pangbosh à retrouver le moine qu'il connaissait et s'est fait conduire dans les caves du monastère où il l'a enivré. À quelques mètres de lui, les renflements de son compagnon de beuverie prouvent que l'ivrogne a commencé à quever son vin. En silence, Byrne tourne son attention vers le petit coffre de bois. Le coffre, qui s'ouvre comme un livre, contient la main de squelette momifiée qui serait selon les moines celle de Yeti, la preuve dont Byrne a besoin. Pendant que le moine dormait, Peter Byrne a sorti son sac secret d'os et il a pris des échantillons de la main de Pangbosh, un peu de peau, un peu d'os, et il les a remplacés par les os qu'il avait apportés, qu'il a attachés à la main. Le crime est presque parfait. Il ne reste qu'à faire entrer le doigt du Yeti en sol britannique. Au téléphone, Tom Sleek lui confie que son vieil ami, James Stewart, est en safari depuis quelques semaines en Inde et que sûrement l'acteur accepterait de jouer pour le plaisir le rôle d'un contrebandier de pouces de Yeti. Il a donc rencontré Jimmy Stewart et son épouse Gloria Stewart dans un hôtel très chic en Inde. Peter leur a remis le paquet en leur demandant « Pourriez-vous remettre ça à l'Université de Londres au docteur Osmond Hill? » Jimmy Stewart lui a répondu « Bien sûr que je peux faire ça. » Le couple a donc repris l'avion vers Londres mais à leur arrivée, ils se sont aperçus que leur bagage avait été égaré. Jimmy Stewart était contrarié, très en colère et il a passé toute la journée à s'inquiéter. Le lendemain, les autorités de l'hôtel sont venues le voir pour l'informer qu'on avait retrouvé les bagages égarés. Stewart a ouvert la valise, a pris les os et s'est précipité à l'Université de Londres pour les remettre au docteur Osmond Hill. Le soi-disant doigt de Yeti est rapidement acheminé au bureau du docteur Hill qu'il examine aussitôt. Les phalanges sont tout à fait semblables à celles d'un doigt humain. Quant au tissu biologique, là aussi, il est impossible de tirer une conclusion définitive. Pour le primatologue, le doigt est indiscutablement celui d'un grand primate probablement humain, mais il s'avoue incapable de trancher définitivement. À l'automne 1960, l'alpiniste Edmund Hillary, le vainqueur de l'Everest, et Marlon Perkins, directeur du parc zoologique Lincoln à Chicago, s'envolent pour une expédition dans le Népal sans cacher leur scepticisme face à l'existence de l'abominable homme des neiges. Ignorant tout de la substitution opérée un an plus tôt par Peter Byrne, Hillary et Perkins arrivent en faire un panneboche. Ils espèrent examiner la fameuse main du Yéti précieusement conservée au monastère. Avant même leur départ, il était clair qu'ils partaient en expédition pour nier la véracité du Yéti. Ils n'étaient pas intéressés à trouver des preuves confirmant son existence. Ils souhaitaient simplement trouver des indices qui viendraient appuyer leur point de vue de sceptiques de manière à ce que ce soit leur opinion qui prévale. En arrivant devant la main de panneboche, ils l'ont regardé et ont déclaré c'est vraiment une supercherie, ce sont des os humains qui tiennent avec du fil. Au retour de leur expédition, Hillary et Perkins déclarent que le Yéti n'a jamais existé. Entre-temps, le fameux doigt du Yéti, la seule preuve pour contredire Hillary et Perkins a mystérieusement disparu au laboratoire de recherche de Othman Hill. Il sera retrouvé par hasard 50 ans plus tard. Un os du doigt de la main de panneboche a été redécouvert il y a moins de deux ans. Il a été retrouvé dans un musée tout près de l'Université de Londres. et le matériel d'identification indiquait qu'il s'agissait d'une partie de la main de panneboche. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de l'analyse d'ADN. L'os a donc été analysé et les résultats ont dit humain, près de l'humain et il semble apparenter à un ossement humain. une des théories concernant la main de panneboche est qu'il s'agirait de la main très ancienne d'un moine. Mais qu'au fil des ans, l'histoire se soit transformée pour que cette relique sacrée appartenant au fondateur du monastère devienne la main d'un yéti. Et c'est cela qui expliquerait peut-être l'origine de la main de panneboche. Au Népal, la croyance aux yétis repose sur des traditions séculaires. Mais la créature des neiges éternelles a-t-elle jamais existé ? Aujourd'hui, même dans l'Himalaya, l'environnement est menacé et avec la détérioration de ce milieu, le yéti du folklore pourrait être au bord de l'extinction et disparaîtra jamais avant même que la communauté scientifique ait pu prouver son existence. Le mystère de l'abominable homme des neiges survivra, lui sans doute, à la disparition de l'espèce à l'origine du mythe. Je crois que l'histoire du yéti est une affaire complexe. Elle implique beaucoup d'éléments folkloriques qui peuvent se fonder sur des histoires racontées par des moines qui ont traversé l'Himalaya et qui ont observé un petit animal qu'ils n'ont jamais pu identifier. Mais le cœur de l'affaire qui consiste à dire qu'il existe une créature de taille humaine qui ressemble à un homme poilu et qu'on appelle le yéti pourrait lui être bien réel. Depuis des siècles, le yéti fait partie des contes folkloriques dans l'Himalaya. Certaines autres observations sont encore plus incroyables, particulièrement lorsque la créature semble tout droit sortie de l'enfer. À moins que les témoins aient eu une imagination trop fertile. les forêts de Pine Barrens au New Jersey novembre 2004. Deux garçons, deux jeunes frères ont été s'amuser près d'une crique. Vers 16 heures, les jeunes décident de rentrer en empruntant un sentier qui traverse la forêt de Pine Barrens. Chemin faisant, ils entendent des bruits de branchage derrière eux. ils suspectent la présence d'un animal caché par les arbres. De là où ils se trouvent, ils ne peuvent rien voir, mais ils ont de plus en plus l'impression qu'une bête les a pris pour proie. Ils tentent de dissimuler leur peur. Puis, comme ils se retournent pour la énième fois, ils la voient enfin. Elle est là, à moins de 4 mètres d'eux. Terrifiés, les jeunes prennent leurs jambes à leur cou et s'enfuient aussi vite qu'ils de pleurent. La bête sur les talons. Ils courent à perdre haleine sans se retourner. Ils aperçoivent enfin une éclaircie entre les arbres. Peut-être leur salut. À l'orée du bois, près de la route, ils jettent un dernier regard sur la forêt. La créature n'est plus là. Ils ont échappé au mystérieux diable du Jershul. Les forêts de Pants-Barrons s'étendent au nord-ouest d'Atlantic City, dans le comté de Leeds. Elles couvrent quelques 1700 000 carrés en plein cœur du New Jersey. Depuis des générations, on raconte que ces bois seraient l'antre d'une mystérieuse créature, le diable du Jersey. Pour meilleurs de notre connaissance, ce que nous pouvons dire, c'est que la légende du diable du Jersey remonte au 17e siècle, alors que Mme Leeds était sur le point d'accoucher et qu'elle a jeté un sort à l'enfant. Mme Leeds avait déjà donné naissance à 12 enfants et elle ne voulait pas accoucher une 13e fois. À sa naissance, elle lui a jeté un sort et l'a offert au diable. D'après la légende, Deborah Leeds aurait accouché à l'automne de 1735. Réalisant qu'elle vient de mettre bas un rejeton affreusement difforme, Mme Leeds l'offre au diable. À sa naissance, on raconte qu'il avait une queue pointue, peut-être même des ailes. Elle a caché l'enfant dans son grenier et l'a gardé là un moment jusqu'à ce qu'il s'envole vers les Pine Barrens. Et de là est née la légende du diable du Jersey. Prise au premier niveau, l'affaire du diable du Jersey apparaît comme un simple conte folklorique. Et le serait sans doute demeuré s'il n'y avait pas eu toutes ces apparitions qui, au fil des ans, sont venues étayer la croyance qu'il y a bien quelque chose de mystérieux qui hante les forêts de Pine Barrens. entre 1840 et 1841, de nombreuses bêtes sont retrouvées égorgées et affreusement mutilées. Évidemment, à cette époque, les villageois accusent le diable d'en être le responsable. En 1859, des témoins jurent avoir aperçu l'étrange créature à Haddonfield puis à Bridgeton à l'hiver de 1873 à 1874. Le meilleur moment pour apercevoir le diable du Jersey, c'est en janvier. Et dans les années 1920 et 1930, des centaines de personnes ont affirmé avoir aperçu le diable du Jersey, particulièrement le 21 janvier. Et c'est ainsi à chaque année le 21 janvier. En janvier 1909, la présence de la créature se fait sentir plus que jamais. Les cas de l'année 1909 sont particulièrement intrigants. Il y aurait eu plusieurs observations. Des groupes de pompiers auraient décrit un cheval volant de couleur orange, une créature volant au-dessus de leur tête. C'était vraiment un sujet de grande importance au plan médiatique. On raconte que plus de 200 personnes dans cette région du New Jersey auraient aperçu le diable de Jersey. Ces apparitions commencent dans la nuit du 16 au 17 janvier 1909. Cette nuit-là, plusieurs résidents de Woodbury entendent des hurlements qui ne peuvent s'associer à aucun animal connu. Dans la ville voisine de Trenton, un conseiller municipal, E.P. Whedden, réveillé au petit matin par les grattements de l'animal sur sa porte d'entrée, découvre dans la neige des empreintes mystérieuses, apparemment faites par des sabots fourchus. Un des détails qui ressort de ces observations de 1909, c'est ce que les gens ont appelé les empreintes du diable, les empreintes des sabots du diable. Elles étaient de forme circulaire, traversaient les cours et les toitures et semblaient apparaître au cours de la nuit, généralement dans la neige. Ça effrayait terriblement les gens. Le même jour, en soirée, un certain Tuck Cousins quitte l'hôtel de Wolverine. Alors qu'il roule sur une route isolée, il entend un long sifflement. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il aperçoit une créature dans le ciel étoilé. Il déclara plus tard que la créature semblait entourée d'un nuage de fumée. À peu près au même moment, dans le même secteur, l'agent James Sackville termine sa ronde. Près de Bucking Street, son chien se met à grenier. L'agent se retrouve nez à nez avec une créature ailée. Sans hésiter, il fait feu en direction du monstre qui disparaît dans l'obscurité. Dans les jours qui suivent, des centaines d'empreintes mystérieuses sont rapportées. Celles-ci, semblables à des sabots fourchus, défient toute explication. On a relevé des empreintes du diable du Jersey, mais malheureusement, ces forêts abritent une multitude d'animaux sauvages, incluant des cerfs. En conséquence, il est très difficile d'affirmer qu'une de ces empreintes soit celle du diable du Jersey plutôt que celle d'un autre animal. Vous savez, nous vivons au royaume du canular et il est bien possible que nous ayons affaire à un canular parce que, honnêtement parlant, personne n'a jamais vu un diable du Jersey en train de laisser ces empreintes. Alors, comment relier ces empreintes et la créature? Correspondent-elles? Je ne pense pas. Les témoignages de rencontres avec une bête diabolique se multiplient depuis quelques semaines au New Jersey. Le 19 janvier, le diable fait une énième apparition, cette fois dans la cour de Madame Evans. À Bristol, de l'autre côté de la rivière de Lawyer, l'épouse de John McOwen jette un oeil par la fenêtre. Sur la grève, un animal accroupi semble s'appreuver. Il a de grandes ailes membraneuses, mais sa tête est celle d'un rat géant ou d'un cheval. La créature se redresse bientôt et disparaît dans les bois qui bordent la rivière. Même phénomène à Gloucester et à Camden, plus au sud. À lire les comptes-rendus quotidiens de la presse, on a l'impression que le diable est partout. Les habitants sont inquiets. En forêt ou près des cours d'eau, chacun est sur ses gardes. À Moorstown, elle surprend un jeune pêcheur. Les villageois trouvent des animaux égorgés un peu partout et à proximité, des empreintes de sabots fourchus. Je connais cette histoire des empreintes du diable qui remonte à 1855 et que les gens attribuent au diable du Jersey. Mais il y a un problème majeur. Ces empreintes du diable ont été retrouvées dans le Devon, en Angleterre, bien avant la naissance de la légende du diable du Jersey. Je crois qu'il est intéressant que plusieurs recherches récentes sur les empreintes du diable en Angleterre et celles des sabots au New Jersey aient présenté des similitudes. Elles pourraient avoir été produites par des petits mammifères comme des écureuils sautant d'un point à l'autre et dont les traces sous l'effet du dégel pourraient ressembler à des empreintes de sabots. Après avoir semé la terreur dans une dizaine de villages, la créature disparaît soudainement. Plusieurs imaginent qu'elle est morte mais il n'en est rien. Au cours des décennies suivantes, ces apparitions se font plus rares mais toujours aussi spectaculaires. Aussi tenace qu'une légende urbaine, il y a toujours un automobiliste qui après s'être arrêté pour changer de raison a vu se dresser devant lui la créature ailée. effrayés combien se sont réfugiés dans leur véhicule et ont verrouillé leur portière. La légende du diable du Jersey est assez intéressante parce qu'elle souligne le fait que de nos jours tous les événements comme l'apparition d'un animal bizarre, le lait qui sourit ou les pneus qui crèvent sont attribués au diable du Jersey. Alors pour moi, le diable du Jersey est devenu une expression parapluie. Tous les monstres ou les créatures inconnues qui sont aperçus dans l'état du New Jersey portent invariablement le nom de diable du Jersey. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas quelle est sa véritable nature. On tend à le décrire comme essentiellement humain, ce qui le classerait dans la catégorie de la cryptozoologie. Il y a assez peu d'indices physiques pour en faire un cas d'étude et je crois que c'est le problème avec le diable du Jersey. Il n'y a pas de carcasse et les empreintes de sabots peuvent avoir été faites par des rongeurs. En novembre 1951, les adolescents organisent une battue dans les bois près de la maison de jeunes de Gibson où la veille, leur compagnon a été pris de convulsion après avoir vu une bête hideuse à la fenêtre. L'un des garçons Jerry Ray racontera plus tard avoir été agressé par la créature qui a bien failli l'emporter dans les bois. Cet événement déclenche une hystérie collective qui n'est pas sans rappeler la vague de 1909. Pour endiguer le fou d'amateur qui débarque à Gibson dans l'espoir d'y apercevoir l'insaisissable créature, le chef de la police, Louis Silvestro, fait apposer à l'entrée de la ville de grandes pancartes affichant que le diable du Jersey est un canular. Malheureusement, les cas de 1909 étaient tous des canulars. Ce qu'on a découvert des années plus tard, c'est qu'en 1909, le canular avait été créé par des spéculateurs immobiliers. En rapportant ces observations dans les journaux, ils visaient à effrayer les gens qui habitaient dans un certain corridor de l'état du New Jersey. Ils souhaitaient les effrayer afin de les pousser à vendre leurs propriétés à bas prix, de manière à ce qu'on puisse y construire une voie de chemin de fer. Et mon associé, Ivan T. Sanderson, a pu retrouver les empreintes. L'objet qui servait à imprimer les fausses empreintes qui ont été signalées dans plusieurs des rapports. Et il a même des photos de cela. Malheureusement, les cas de 1909 ont servi à créer de formidables documents d'archives, mais ce sont tous des canulars. Superchérie ou non, encore aujourd'hui, l'observation de nombreuses empreintes non identifiées est fréquemment rapportée aux autorités. Il semble que le diable du Jersey, ou que quelque chose qu'au fil du temps, on appelle le diable du Jersey, continue d'apparaître régulièrement. L'un des cas les plus récents sur lesquels j'ai enquêté impliquait un garde forestier qui avait affirmé avoir aperçu une créature traversant l'autoroute en soutillant et qui lui avait semblé être une sorte de mélange de big foot et de kangourou. Il a donc décidé de le baptiser diable du Jersey parce qu'il se trouvait au New Jersey. Mais il est certain que quelque chose qui effraie ces gens et leur fait penser au diable du Jersey continue toujours d'apparaître. Les observations du diable du Jersey se produisent depuis maintenant trois siècles. La propriété des Leeds à Leeds Point ou New Jersey juste au nord d'Atlantic City est demeurée presque intacte. Les fondations sont toujours là et beaucoup de gens s'y rendent en visite et parcourent les bois pour tenter d'y trouver des souvenirs de la famille Leeds. Quelle que soit sa nature exacte, le diable du Jersey semble encore bien portant pour un vieillard de 280 ans. Le diable du Jersey est-il un canular ou une espèce inconnue ressemblant à un diable transformé par l'imagination populaire ou la croyance religieuse ? Après tout, les vastes forêts de l'Amérique du Nord ont abrité bien des légendes de bêtes mythiques. L'une d'elles, très persistante, s'appelle Sasquatch. Le vieil homme de la forêt. Le soleil est couché depuis peu. Sur l'autoroute menant à Sceaux-Sainte-Marie, la circulation est fluide. Dans ce secteur, la chaussée est bordée par les Yawata Highlands, des forêts denses composées principalement de conifères. un peu au sud de Hayden, un camionneur aperçoit une forme sombre qui se tient sur le bas-côté. La forme n'est plus alors qu'à une vingtaine de mètres. Le chauffeur comprend qu'il ne s'agit pas d'un animal ordinaire, mais d'une créature simiesque de deux mètres de haut et couverte d'une fourrure sombre. Le temps de réaliser sa méprise que la créature a déjà tourné les talons pour disparaître dans la forêt. Dès leur premier contact avec les Autochtones d'Amérique du Nord, les explorateurs européens ont été initiés à toutes sortes de légendes concernant des créatures effroyables cachées dans les forêts. En Amérique du Nord, les références historiques concernant le Bigfoot sont nombreuses. Il existe plusieurs rapports dans l'Est des États-Unis comme dans l'Est du Canada qui nous démontrent que depuis très longtemps, il y avait des Bigfoot ici. En langue algonquine, le nom qu'on lui donne est Windigo. Et le mot Windigo nous permet de mettre un nom sur une période de temps bien précise. Il existe un corpus de plus en plus étoffé de témoignages évoquant la présence dans les forêts de la côte Est de l'Amérique du Nord, du Nouveau-Brunswick au New Jersey, d'une étrange créature simiesque, mi-homme, mi-animal. Les cryptozoologues, les spécialistes des animaux inconnus ou non reconnus de la science, la surnomment Bigfoot ou encore Sasquatch, un nom indigène qui signifie le vieil homme de la forêt. En fait, cette créature aurait été vue à peu près partout en Amérique du Nord. Il y a un mythe à propos du Sasquatch. Le Sasquatch existe uniquement dans la zone pacifique, au nord-ouest. Mais en réalité, on a rapporté des observations de Sasquatch dans chacun des 48 États américains et dans toutes les provinces canadiennes, à l'exception de l'île du Prince-Édouard. Dans l'est des États-Unis, c'est dans les montagnes où on retrouve la forêt boréale, ces montagnes qui occupent le tiers nord des États-Unis et le tiers sud du Canada que se concentre l'essentiel des observations anciennes de Windigo et de Bigfoot. En Nouvelle-Angleterre, les montagnes à Dirondac seraient particulièrement propices à ce genre de rencontres. À Whitehall, dans la soirée du 24 août 1976, trois adolescents ont rapporté avoir vu une créature siniesque de 2,5 mètres de haut près de la réserve de Ward Marsh. Celle-ci avait le corps couvert de longs poils foncés et émettait des crises tridentes. Le lendemain, un fermier des environs a découvert des empreintes de pieds géants près d'une carcasse de serre. Les marques étaient profondes et faisaient plus de 40 centimètres de long. Le même soir, un policier en congé et un agent patrouilleur de la police d'État se sont donnés rendez-vous pour monter une veille. Vers minuit, ils ont aperçu une créature volue d'environ 2,5 mètres. ennemis. L'un des agents a dégainé son arbre, mais la créature semblait si humaine qu'il a été incapable de faire feu dans sa direction. Celle-ci s'est vite enfuie dans les bosquets où les deux hommes ont perdu sa trace. Lorsque vous êtes surpris par une telle créature, le réflexe naturel de l'humain est d'entrer en état de choc et d'être déconcerté. Les individus que j'ai interviewés et qui ont déclaré avoir tué un Bigfoot avaient tous très peur d'avoir contrevenu à une loi et d'avoir commis un homicide. Alors ils ont détruit le corps, ils l'ont brûlé, l'ont enterré et c'est ce qu'on raconte. En Nouvelle-Angleterre et plus au nord en Ontario, des rencontres similaires sont rapportées. En février 1982, un policier avait une bête traversée la chaussée juste devant son véhicule de patrouille. Elle a franchi les voies en deux ou trois enjambées seulement. Quand on observe uniquement un ou deux Bigfoot, on les décrit comme étant jeunes. Mais dans les rapports où on a aperçu des groupes de trois ou quatre Bigfoot, on les décrit comme étant plus vieux, une vieille femelle ou un vieux mâle qui semblent appartenir à un groupe familial. Plus au nord, les forêts du Québec ont aussi leur lot d'apparitions. A l'été de 2001, un technicien forestier de Saint-Fulgence a découvert sur les Monts-Valin, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des empreintes mystérieuses. De forme à peu près humaine, les traces faisaient plus de 45 cm de long. Informé de cette trouvaille inusitée, Yvon Leclerc, un cryptozoologue de Notre-Dame du Mont Carmel, près de Trois-Rivières, s'est vite rendu sur place où il a pu faire des moulages des dites empreintes. Si par exemple vous observez une empreinte de Yéti, la forme classique de l'empreinte ressemble à une main humaine. Mais si vous observez une empreinte de Bigfoot, elle ressemble à un pied humain, avec les cinq orteils tous orientés dans la même direction. Dans les Adirondacks, dans les Ozarks, dans les Appalaches, la description générale de ces créatures de type Bigfoot est qu'ils sont multicolores avec des taches plus claires sur différentes parties du corps. En Ontario, à Cobalt, nous avons des observations qui datent des années 1920-1940 d'une créature qu'on a surnommée Old Yellowtop. La première observation de cette créature date de 1906, à Violet Mine, tout juste à l'est de Cobalt, en Ontario. Un groupe de mineurs qui érigeaient une structure ont aperçu cette créature, sept pieds de haut, le poil foncé, de cheveux longs avec sur le dessus de la tête une masse de poils blonds. Passons maintenant en mode avance rapide, car nous avons toute une série d'observations. 1923, 1927, et ainsi de suite. En 1970, nous avons un chauffeur d'autobus nommé Amos Latreille qui transporte un groupe de travailleurs à bord de son véhicule. Il circule sur une route dans cette région lorsqu'il doit faire une manœuvre brutale pour éviter que son autobus ne heurte, ce qu'il décrira plus tard comme un yellowtop. Une grande créature poilue avec une touffe de poils blonds sur le sommet du crâne. Si vous tenez compte du laps de temps qui s'est écoulé, il est phénoménal que cette créature, s'il s'agit bien du même animal, ait pu vivre durant 64 ans, à moins qu'on ait affaire à une famille de Sasquatch ayant une caractéristique génétique unique vivant au nord de l'Ontario. Si je me fie à mes dossiers, le old yellowtop de Cobalt en Ontario avait une fréquence d'apparition assez régulière. 1920, 1940, 1970, mais pas d'observation récente. Serait-il mort? Parce que durant toute cette période, on semble avoir affaire à une créature bien précise avec une touffe de poils jaunes sur le dessus de la tête. Est-ce la même créature qui vieillissait? L'espérance de vie d'une créature de type Bigfoot serait-elle la même que celle des humains? Après 70 ans, la créature semble disparaître. Réel ou non, le Sasquatch ne cesse d'attiser la curiosité de tous. Pourrons-nous un jour en avoir le cœur net? Cela demeure un mystère. Pour plusieurs, le Sasquatch, le Yeti ou le diable du Jersey ne sont que des fabulations. Leur existence ne repose que sur des témoignages vagues, nuls sur le plan scientifique. Des découvertes récentes en zoologie prouvent cependant que certaines espèces au centre de plusieurs traditions ont réellement existé des siècles avant d'être découvertes par des chercheurs éprouvées par la science. Leur existence bien réelle explique après goût la ténacité des contes populaires. Leur existence bien réell de la ténacité de la ténacité des contes populaires. – Sous-titrage FR – ...